Debout Congolais, unis par le sort, unis dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sang, si t'oublie-moi, j'ai ma tâche une autre idée. De Paris à Bruxelles, maintenant à Kinshasa. N'oublie jamais ça. Vous garantis la fraîcheur, la sensation et parfum du gant. France, contactez-nous, office 33, 78, 30, 57, 14. Et à Kinshasa, nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour. La solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée. C'est grâce à elle que nous apportons ses cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles. Les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous, cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan. À présent, les fêtes de fin d'année approchent, et dans certains coins du pays, Noël risque de ne pas être une fête, mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides. Ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime, ou pire encore, une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri. Chers compatriotes, c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous. Avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne, Nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux, faute d'argent, celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore, celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir. Partout en RDC ou ailleurs, contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoings de nos 26 provinces. Parents ou enfants, riches ou pauvres, grands ou petits, hommes ou femmes, ceci est un appel à tous, une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes. Même le plus vulnérable a droit à Noël. Donnons avec amour, partageons ce que nous avons de plus précieux, notre solidarité congolaise. Noël pour tous, la fête partout. Mesdames et messieurs, merci de suivre Critique Info. C'est un honneur de vous retrouver ce matin. J'ai suivi avec beaucoup d'attention les réactions, la tendance d'hier. L'émission, moi personnellement, une fois que j'ai tourné l'émission, c'est rare que je suive, que je me regarde, c'est vraiment assez rare, parce qu'on a une équipe qui suit, qui fait le monotouring, comme on dit, et qui regarde, qui observe, qui évalue, et puis après on se rend compte pour corriger des tirs, pour dire qu'ici ça a été bien, là ça a été mauvais. Et puis il y a des moments où on reconnaît que, non, ici c'était un lapsus, on aurait dû dire ça, mais on a plutôt dit ça. Et ça se fait comme ça dans notre équipe de rédaction. Mais sincèrement, hier, je n'ai pas compris la réaction de plusieurs personnes. Pas que je n'ai pas compris pourquoi ils ont dit ça, non. Je n'ai pas compris tout simplement, à partir de moi, à commencer par moi-même, je n'ai pas compris comment les gens pouvaient prendre ça de cette façon-là. Mais j'ai compris que c'est par rapport aux émotions que les gens ont. Cette histoire de la libération, de la liberté des camérés, semble choquer certains esprits, déranger même plusieurs. Au point que la personne indexée dans cette affaire, c'est le président de la République qu'on accuse d'avoir favorisé. D'autres personnes m'ont même fait croire qu'ils se sont entendus, les chefs de l'État a donné l'instruction, malheureusement, la caméra. Mesdames et messieurs, nous avons un choix. Soit nous nous nourrissons des discours des bars, des rues, ou ce que vous voulez, des petits salons, ou alors nous faisons des analyses objectives. Une analyse objective ne veut pas dire un penchant pour quelque chose. Lorsqu'une analyse est objective, ça veut dire qu'elle est défaite de toute émotion. Et il n'y a pas d'émotion dedans. Il n'y a pas d'émotion, il n'y a pas de sentiment. On examine les faits. Et une fois qu'on a examiné les faits, on peut maintenant reprendre nos émotions plus tard. Mais nous ne pouvons pas être guidés par les émotions. Et c'est là ce qui est très compliqué et même dangereux, moi je dois le dire. Le problème c'est que, c'est peut-être ça le malheur du Congo. Le malheur du Congo et du Congolais c'est quoi ? C'est qu'il veut parler de tout. Et même lorsqu'il n'a pas la maîtrise de la question. Il veut parler de tout. Ou il fait la sélection de ce qu'il croit. Ou il y a ce pays, il n'y a rien. Non, la vérité n'est pas ce qui vous plaît. La vérité c'est l'existence de ce qui est vrai. Ça, ça reste comme ça. Mais maintenant, lorsque nous voulons écouter le son qui nous font plaisir. Oh, c'est l'épisode plaisir, il y a moins de ton demi. Nous voulons écouter le son qui nous font plaisir. Nous voulons écouter les voix qui parlent comme nous. Ben c'est très compliqué parce que les voix qui parlent comme vous peuvent être en erreur. Et la capacité d'un homme c'est de dire au-delà de mes sentiments, au-delà de ma volonté, au-delà de ce que je veux. Le vrai, ça reste le vrai. Le mal, ça reste le mal. Je le dis toujours, c'est un principe universel. Le bien reste le bien même s'il est fait en enfer. Même s'il est fait par les démons. Le bien, ça reste le bien. Et le mal reste le mal même s'il est fait au paradis. Même sans les anges qui font le mal, le mal reste le mal. Donc ça ne change pas parce que c'est telle ou telle autre personne. Non, nous tous nous savons. Et ceux qui me connaissent, connaissent mon point de vue. Ce n'est pas parce que je soutiens telle personne, telle personne ou telle autre personne. Ou ce n'est pas parce que je suis contre une personne ou une autre personne. Que lorsque les arguments sortiront ou les faits vont se produire, moi je vais transformer les faits. Je ne peux pas. Je peux prendre mes commentaires et les faire comme je veux. Mais les faits restent sacrés. Les faits restent cristallisés. C'est comme ça. Et donc je peux avoir un point de vue. Mais les faits, ça reste comme ça. Et le travail que nous faisons, vous n'avez aucune idée de la difficulté. Oh, nous sommes les annons. Le boulot que nous faisons, il n'y a pas plus difficile. Oh, mais ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, dire quand on t'applaudit, c'est bien. On t'applaudit. Christian, il fait bien. Mais le jour où tu grattes tes panabangos, tu dis ce qui ne convient pas. Tu es le méchant ce jour-là. Oh, décevoir. Je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on entend par décevoir les gens ? Je ne sais pas ce que ça veut vraiment dire. Mais l'avantage, c'est que tôt ou tard, on finit par nous croire. Lorsque le mal se produit, moi je ne regarde pas le mal qui se produit. J'essaie de regarder la cause de ce mal-là. Ça qui fait que moi, je ne vis pas dans le présent. Je survole le présent en utilisant deux armes principales. La première arme est sur l'observation. Ça me permet de regarder dans le passé les causes, les facteurs qui ont occasionné la chose en question. Et je me permets d'utiliser une autre arme qu'on appelle la projection. Ça veut dire voir l'avenir. Donc, ce qui fait que le temps du présent ne me permet pas de jouir. Le temps du présent me permet soit de m'évaluer et de savoir où je vais me projeter. Parce que je sais qu'aujourd'hui, c'est la suite de ce qui s'est passé hier. Et demain, ça sera impacté par ce que je ferai aujourd'hui. Donc, j'ai un choix. Contrairement aux autres. Moi, quand j'ai appris la libération de Kameré, ça ne m'a pas choqué. Pas du tout. Ça ne m'a pas choqué comme plusieurs. Moi, ce qui me choque, c'est l'état de notre appareil judiciaire. C'est ce qui me choque. Ce n'est pas la libération d'un homme. Parce qu'au-dessus, on prend l'hypothèse. Si Kameré a été, son cas, viole la loi. Combien de cas il y en a comme ça qui violent la loi, mais sous silence ? Et Martin Luther King le dit si clair. Si bien, lorsqu'un mal, lorsque la liberté est menacée quelque part dans le monde, la liberté est menacée partout dans le monde. Ça veut dire que nous devons finalement nous départir des noms des gens pour rester dans le principe. Et maintenant, dans le principe, parlons-en. Les gens disent, « Mais attendez des secondes, mesdames, messieurs. Si vous me donnez du crédit, si vous me donnez du crédit, vous passez votre temps à mes sueurs, vous êtes partout à travers le pays. Vous êtes à Limété, vous êtes à Kingaboa, vous êtes à Victoire, vous êtes à Zando, vous êtes à Poto, vous êtes à Vahirop, vous êtes partout. Vous êtes à Intéreira Congo, vous êtes à Ebelé. Vous êtes à Nangabou. Vous pouvez faire un crédit. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas vu qu'il y a ma camo dans le bacal. Dans le bacal, il y a l'âme et conscience. C'est comme ça que je le dis. Alors, comment vous voulez me faire dire des choses où vous allez vous battre ? Comment ? Au-delà de tout, j'ai fait 5 ans à l'université pour apprendre le droit. Je suis en train encore de faire 50 années pour devenir professeur de droit. Mais dites-moi maintenant, à partir de quel moment je veux commencer à dire que la loi a menti, là où la loi n'a pas menti ? Comment voulez-vous que je dise des choses qui ne correspondent pas à la vérité ? Moi, je ne peux pas mentir pour faire plaisir à un groupe de gens. Ça, je ne peux pas le faire. Je ne peux pas le faire. Il y a des choses que je ne pourrais pas parce que j'ai une conscience. J'ai un diplôme. D'abord, une conscience, c'est plus important que même le diplôme. Je sais que si je dis ça, je dirais « Moubna rouloubamabe, naroukosa ». C'est vrai, j'aurai beaucoup de vues. J'aurai beaucoup de vues et mon argent, la YouTube, le gomata mandambo. Mais après, comment je ferais pour me regarder dans les yeux ? Comment je vais faire ? Et puis, moi, contrairement à beaucoup d'autres, moi, j'ai un père qui est bâtonnier. Ça dit, j'ai un papa avocat. Donc, si je commence à débuter des conneries ici, il m'a appelé et dit « Petit, tu as eu ça où ? » En fait, ce n'est pas possible. Ça dit que c'est terriblement difficile pour moi de mentir, de dire que « Mandekomoni, liberté à camérer, ils ont violé les lois. » C'est ce que les gens veulent que je dise. Ils ont violé les lois. Mais je ne peux pas le dire. Non, mais je ne peux pas le dire. Parce que ce n'est pas vrai ce que je veux dire. D'abord, moi-même, personnellement, je me mettrai dans quelle situation ? Ce n'est pas possible. Mes amis avec qui on a étudié, ils vont t'appeler, ils vont dire « Mais vous savez, c'est quoi ce que tu racontes ? » Mais ce n'est pas ce qu'on nous a appris. Est-ce que tu as lu l'article 47 ? « Oh, 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 oh. » Est-ce que tu as lu l'article 47 ? Et qu'on est compliqué. Et je vais vous lire l'article. Je vais vous lire l'article. Pourquoi il y a des points à évaler ? « Bah oui, bon. » « Toutefois, le condamné qui se trouve en état de détention préventive ou dont l'arrestation a été ordonnée par la juridiction d'appel ou par le ministre public près de cette juridiction peut introduire devant la Cour de cassation une requête des mises en liberté ou des mises en liberté provisoire avec ou sans cautionnement. Mes frères, qui suis-je moi pour vous dire que ça c'est faux ? Comment vous pouvez interpréter ça ? Parce que la loi est si claire sur la question. Et j'ai longtemps expliqué hier. Quelqu'un m'a même dit non, tout ce qui est long n'est pas simplement pour vous endormir. C'est pour vous affermir. Moi je vous donne des éléments pour que tant que vous avez un débat osent à l'équilibrer. Moi je vous fais ça parce que je sais que pour la plupart des cas vous avez un juriste. Mais quand même vous avez un élément et il y a des éléments qui vous permettront de débattre avec les autres. Quand nous faisons des débats enlevant les noms des gens ça vous permet d'avoir une vision beaucoup plus large. Mais lorsque vous mettez les noms des gens ça veut dire que vous mettez des barrières dans votre réflexion et c'est très compliqué. Voilà pourquoi parler des hommes a toujours été difficile. Parler des événements n'a toujours pas été facile. Mais ce qui est le plus important c'est de parler des idées. Parler des faits. Et ça nous aide à évoluer et à avancer. Donc la déception que les gens disent qu'il y a des sévots j'ai vraiment besoin de savoir qu'il y a des rangers dans le niveau vous aurez voulu qu'il y a des noms des noms. Ok. Les gens disent qu'il fallait que Félix c'est qu'il faut autoriser la libération. Mesdames et messieurs aucun texte de Yambou Kanabiso ne va permettre que le président a ordonné la libération à mon tour. Ce qui est le président a ordonné la libération à mon tour. A ça c'est la grâce présidentielle. Et ça on ne peut pas pouvoir pouvoir le président ne peut faire sortir quelqu'un que par grâce présidentielle. Il n'a pas un autre droit. Il n'a pas un autre moyen. Il ne peut pas décider. Si vous dites qu'il y a une influence de négociation politique vous devez avoir des éléments qui vous font croire comme ça. Si vous avez des éléments qui vous font croire comme ça il n'y a pas de problème. Mais moi je n'ai pas d'éléments comme ça. Et même si j'en avais même si j'ai entendu comme tout le monde la différence entre moi et la rue c'est que la rue dit des choses mais moi je dis des choses et encore qu'hier je faisais une analyse purement juridique. Je ne faisais pas une analyse politique. Maintenant si vous venons dans une analyse politique pour situer la question là on peut bien le faire. Mais d'abord sur le fait mon boulot hier était de vous montrer le fait. Le fait est anime. En tout cas je n'ai pas un peu de la violence mais excusez-moi sur le point de vue de droit il n'y a aucune violation de la loi. Aucune. Sur le point de vue de droit il n'y a pas de violation. mais le problème on en donne le boulot c'est un problème il y a morale. Et je le dis je continue à le dire le problème c'est la morale. La morale a été choquée. Choquée pourquoi ? Parce que le fait pour lequel M. Caméra a été poursuivi ces faits-là n'ont pas été réparés. Le préjudice que l'État congolais a connu ces préjudices n'ont pas été réparés. L'argent Mbongwa 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 le droit ce n'est pas la justice demandez à n'importe qui va vous le dire demandez à tous ceux qui ont fait le droit ils vous diront que le droit ce n'est pas la justice en ce sens que la justice c'est un idéal la justice c'est un idéal la justice c'est une question beaucoup plus importante qui dépasse l'être humain il n'y a point de justice sur terre il n'y en a pas maintenant nous faisons un effort pour que la justice soit de plus en plus vécue avec bien évidemment un état de droit et donc lorsque c'est l'état le droit tend vers une justice et c'est même ça les efforts que nous faisons pour que le droit ressemble à la justice mais en réalité le droit ce n'est pas la justice regardez en prison vous allez voir plusieurs personnes sont en prison condamnées que ce soit aux Etats-Unis en France en Chine au Japon partout dans le monde tous ceux qui sont en prison ne sont pas forcément des vrais coupables ne sont pas forcément des vrais coupables mais faute de preuve parce que c'est là où il y a la différence entre la justice et le droit le droit n'entend que la preuve c'est tout alors que la justice se fonde sur ce qui s'est réellement passé mais le droit ne se fonde pas sur ce qui s'est réellement passé c'est ça que les gens devraient comprendre le droit c'est ce que vous présentez comme moyen de défense même un menteur peut avoir raison en droit le menteur peut avoir raison en droit je vous donne un exemple j'achète mon véhicule je suis très négligent comme moyen de défense c'est ce que vous avez je ne sais pas mais la justice ce que vous avez c'est que vous avez à savoir il n'y a pas le document il n'y a pas donc le document il n'y a pas donc je n'ai pas j'ai pas pourquoi vous avez parce que il n'y a pas vos titres comme il n'y a pas d'actes il n'y a pas devant le juge le monsieur aux voitures mais le droit dit parce que le droit ce n'est pas la justice c'est aussi simple pourquoi les gens veulent confondre c'est très simple c'est très important pour chacun de nous de comprendre l'arme de la justice c'est la vérité l'arme du droit c'est l'argumentation la vérité il y a une justice mais il y a droit il y a une vérité il y a droit il y a un argument il y a un point donc à un moment donné quand vous ne savez pas tout n'est pas et puis aider ou évoluer mais maintenant revenons sur le fait le droit disons l'appareil judiciaire il y a deux objectifs le premier objectif c'est le droit de corriger le comportement délictuel un autre c'est-à-dire qu'on réhabilite l'état il y a un droit nous sommes dans une situation où dossier à son jour l'état plus de 100 millions plus de 100 millions plus de 100 millions c'est même beaucoup plus on va dire la question qu'on se pose l'état est zongu la réponse est non ils ont dit disons pas dans tous les dossiers deuxième chose l'état a été réparé pardon les produits de l'état ont été réparés non alors à quoi ça sert maintenant de parler d'un état de droit si les préjudices ils ont dit un mouto qui peut a ouvert l'été n'a pas l'autre donc on est dans on est à ces niveaux-là c'est là où on est on n'est pas au niveau de est-ce que le droit a été dit ou pas le droit a été dit et bien dit même le problème maintenant c'est que dans toujours dit ce qu'on a n'a coeur et la question c'est comme ça qu'on fait des analyses en fait dans les autres sociétés lorsqu'une décision judiciaire a été donnée ça demande à tout le monde bien évidemment à l'expert pour analyser nature les débats en Réjouana pour que les doctrines les pensées de façon que le lobby est orienté juge autrement ce n'est que c'est exactement c'est que les boulardes ils ont dit 20 millions de dollars 30 millions de dollars la question est simple les désavantages c'est quoi c'est que il va être nourri par les trésors il sera soigné par les trésors c'est donc une autre charge pour l'état donc l'état dit non non cette personne je peux ne pas l'arrêter c'est pas le plus important pour moi mais il faut quand même que je l'arrête pour le condamner afin que tout va changer le comportement mais le plus important ici c'est l'argent donc si l'état s'est rendu compte que par ta faute l'état a perdu 50 millions de dollars par ta faute l'état a perdu 50 millions de dollars et que toi même dans ton compte en banque tu as 1 milliard de dollars ou tu as 200 millions de dollars l'état va saisir ses comptes jusqu'à ce qu'il doit se faire payer en banque donc en principe l'état devait saisir en banque l'état récupère si l'état ne le fait pas il le choue et c'est simple il le choue donc ma déception par contre ce n'est pas le fait qu'on ait libéré caméré mais c'est le fait de voir notre système judiciaire ébranlé parce que le système judiciaire est malade malade à l'intérieur le sable est dans l'engrenage et doit permettre que les machines fonctionnent convenablement et ça c'est depuis très longtemps lorsque Félix ce qu'il arrive souvenez-vous et d'accord parce que dans ton un cas n'est-ce pas que je vous ai plusieurs fois dit que le chef de l'état va échouer si le mandat si la justice ne l'est pas évolué n'est-ce pas que je vous avais dit qu'il pouvait tout perdre mais s'il perd la justice ça va être compliqué pour lui n'est-ce pas que nous avons combattu pour que le chef de l'état récupère la justice dans le partage au bengabassal n'est-ce pas n'est-ce pas que lorsqu'on a donné la justice à la dame qui est maintenant là la justice n'est-ce pas que je vous ai toujours dit que ce n'était pas le bon choix n'est-ce pas que je n'ai pas dit ici que la politique du pouvoir judiciaire n'est pas bonne et que ce n'est pas la meilleure manière de faire les choses ne vous ai-je pas dit tout ça mais alors comment vous voulez que Thomas Nogang ait à tout moment la même chose l'appareil judiciaire au Congo est pourri pourri la qualité des magistrats la qualité des juges et dans la difficulté à ma classe le chef de l'état devrait nettoyer ça fait trois ans qu'on a dit la même chose connaissez-vous un seul magistrat qui a été révoqué pourtant il y en a beaucoup qui sont appelés à être révoqués Kabila le père quand il arrive il n'a pas fait longtemps pour révoquer les magistrats entre guillemets mais on sait comment ça se fait passer Joseph Kabila fait la même chose il en a révoqué aussi on parle de 300 et quelques magistrats véreux qu'on avait limogés bon pas tous mais en tout cas un bon nombre l'idée c'était exorciser l'appareil judiciaire l'idée c'était nettoyer l'appareil judiciaire qu'est-ce que ça sort Kabila qu'est-ce que ça sort Kabila dans les deux ils ont tous les deux nettoyé cet appareil là entre guillemets même si nous savons que l'âme c'était l'âme du nettoyage mais la pratique c'était plutôt la pratique de l'engrainage disons la pratique de la destruction mais au moins l'idée c'était celle-là mais le président est là est-ce que vous entendez même les besoins les désirs de révoquer un magistrat au Basin Mabé ne serait-ce qu'il menace ne serait-ce qu'une tendance une tentative même de dire que nous allons enlever les magistrats nous allons les révoquer on va les retraiter avez-vous entendu ne serait-ce qu'un sujet pareil alors je ne sais pas par quel mécanisme le chef de l'État va s'en sortir avec cet appareil judiciaire Tonobain et Moumongi elles ont commencé à fatiguer on a dit plus d'une fois et je leur dis que le paradigme judiciaire actuel ne va pas aider le chef de l'État pourquoi ? parce que notre appareil judiciaire a deux mètres la politique et l'argent aucun pays du monde ne se développe avec ce deux mètres au sein de l'appareil judiciaire tout le jour qui passe dans un État l'appareil judiciaire le pouvoir judiciaire fait un effort de s'affranchir de la politique et de s'affranchir de l'argent mais nous on est dans le piège et de l'argent et de la politique le politicien prend en otage certains magistrats ils le font pression ils font pression sur le magistrat ils le menacent ainsi de suite et l'argent de l'autre côté c'est qu'on achète les jugements on achète les décisions on achète tout dans ce pays alors dites moi vous allez développer vous développez comment et le chef de l'État est censé connaître ces choses est censé être au courant il y a malade il y a bâtard dans l'appareil judiciaire je peux comprendre le temps qu'on prend en armée mais je ne peux pas comprendre le temps qu'on prend en magistrature ça je ne peux pas comprendre vous savez que le jour où on aura des inspecteurs internationaux pour qu'il y ait qu'on inspectait État n'a mis il y a le droit de l'homme mais nous sommes un pays qui ne respecte pas les droits de l'homme il faut voir juste à la prison pour voir les gens meurent de faim en prison les gens meurent de faim là-bas les gens attrapent des maladies virales et ils meurent en prison il y a des gens en prison qui n'ont jamais vu un magistrat il y a des gens qui croupissent jusqu'aujourd'hui en prison ils n'ont jamais vu un juge ils n'ont jamais été jugés ils n'ont jamais été entendus est-ce que ça ça demande vraiment que le président de la République dise le ministre de la Justice lui-même sans intervention de qui que ce soit peut apprécier la situation et il pose au conseil des ministres et on lève une option on désagorge la prison est-ce que pour ça vous avez besoin de millions d'argent ? le chef de l'état manque de collaborateurs pour l'aider à asseoir une politique de justice à Malonga mais attention la politique de justice à Malonga elle va dans la vision présente de la République il faut que le président lui-même décide qu'est-ce qu'il veut de la justice il ne suffit pas de dire je veux une justice forte il ne suffit pas de le dire une justice forte ne marche pas avec ceux qui ont construit une justice inefficace une justice corrompue mais ici nous avons la volonté du président qui veut faire d'une justice une justice très forte et indépendante mais avec le même magistrat caporalisé avec le même magistrat corrompu mais on dit une chose de son contraire on dit une chose de son contraire monsieur le président de la République je vous conseille tout simplement et humblement en tant que citoyen il est temps il est temps d'exorciser votre appareil judiciaire les décisions les libérations les libertés tout est monnayé là-bas tout est monnayé et c'est un secret de polichinelle tout le monde le sait tout le monde le voit tout le monde entend mais il n'y a aucune décision la rose sur l'inconscience nous devons nous réveiller un peu et dire non ça ça ne marche pas comme ça je veux vous citer quelques dossiers et vous allez me dire comment vous allez vous en sortir dans des conditions pareilles avec une justice pareille heureusement que le chef de l'état partage mon point de vue lui non plus n'est pas satisfait de l'appareil judiciaire du Congo pourquoi les animateurs de cet appareil là sont corrompus pas tous mais en tout cas ceux qui sont corrompus tiennent les rênes ceux qui ne sont pas corrompus qui n'ont jamais trempé dans la corruption continuent à vivre dans l'ombre or il n'y a que dans cet appareil que vous pouvez trouver des gens qui peuvent sauver la situation c'est tout simplement ça au lieu d'aller gauche droite caméra le problème c'est que l'appareil tout entier a un problème et j'ai comme l'impression que ça échappe un peu au contrôle mais c'est pas possible monsieur le président le jour où vous aurez 200 magistrats 200 bons magistrats et qui seront dans les bons endroits et que c'est eux qui seront les patrons des juridictions le jour où vous aurez un ministre de justice un vrai ministre de justice vous allez me donner raison vous allez dire oh Boshembe m'avait dit la vérité il m'avait dit la vérité le problème ici vous n'avez même pas besoin de mettre l'argent très cher président vous n'avez pas besoin de mettre l'argent dedans vous avez juste besoin d'avoir un visionnaire au ministère de la justice et avec lui vous travaillez avec celui du conseil du conseil supérieur de la magistrature pour avoir une armée des bons magistrats une armée des bons magistrats ça n'octroie pas des libertés provisoires à tout moment même si c'est le droit même s'ils ont raison de le faire mais ils vont regarder le côté moral ils vont regarder les préjudices de l'état est-ce que l'état a été réhabilité dans ses droits si l'état n'a pas été réhabilité dans ses droits on ne le fait pas c'est comme ça que ça se passe et ça ne sera pas une justice qui sera rendue sur la tête des clients on verra telle personne bon comme c'est lui on donne et telle autre comme ce n'est pas lui on ne donne pas révéler un peu après les calculs que j'ai eu à faire je me suis rendu compte que depuis l'avènement du président Félix Shiseke jusqu'à aujourd'hui l'état congolais a perdu près d'un milliard 73 millions de dollars et ça peut être même plus là je vous parle des montants déclarés pas des montants réels mais des montants déclarés par les mêmes personnes je peux vous parler de près de 2 milliards de dollars jusqu'à aujourd'hui l'état n'a pas récupéré Mbongonaïwan alors dites moi comment on va parler d'un état des droits si l'état perd 2 milliards et toutes ces personnes là la plupart d'entre eux Mbongonaïwan à prison Mbongonaïwan ça nous sert à quoi vous condamnez quelqu'un qui a volé 200 millions de dollars vous le condamnez à 20 ans de prison je vais bien mais où sont les 200 millions de dollars parce que nous on a que faire qu'ils vivent en prison ou pas nous nous avons besoin de faire ta raison parce qu'on a besoin de faire d'évoluer on a besoin de construire quand ça n'a rien d'arrêter les gens de les mettre en prison l'argent c'est ça la plus grande question tant qu'on ne va pas se poser des vraies questions le problème nous a la résolute j'entends les gens faire une fixation sur Kamer qu'est-ce que vous voulez Kamer ou 50 millions de dollars c'est Kamer que vous voulez continuer à clamer son arrestation mais nous nous n'avons pas besoin de lui nous avons besoin d'argent de l'état nous nous avons besoin de la réhabilitation de l'argent de l'état l'état doit avoir l'argent parce que même en Europe quand tu as été condamné pour 20 ans et que certains assouplissements beaucoup plus sur libération conditionnelle parce que la libération conditionnelle c'est pour des condamnés aux décisions définitives quand tu es condamné définitivement de aucune cause libération conditionnelle mais lorsque tu es détenu ou ta condamnation est suspendue là tu peux avoir la liberté provisoire mais pour la libération conditionnelle il faut la condamner et que toutes les voies de recours et de la épuiser on n'a pas bien en gros libération conditionnelle alors donc il y a des gens qui ont fait au lieu de 20 ans ils ont fait 5 ans et puis au article il y a de la libération mais l'argent de l'état n'est plus important c'est tout ce que moi je dis l'argent de l'état est très important alors je vais vous parler de 2 milliards près de 2 milliards de dollars allons cas par cas la situation il y a ce coq il y a un marché public dans le gouvernement congolais pour l'asfalter dans la base 32 kilomètres seulement de route 12 dans la gomme 20 dans la boue dans la boue dans la boue dans la boue où est parti l'argent rien Benjamin Wenga déjà il y a un fils de voirie il y a un drainage il y a un dossier il y a un entretien il y a route déjà ils ont été libérés en dehors de la prison ces gens-là ont été libérés mais l'argent de l'état ils ont gâte l'état ils ont gâte mais ces personnes ont été libérées je ne sais pas qu'est-ce qui ne tourne pas rond dans la tête des Congolais vous avez les dossiers monsieur Raobank lui au moins il avait remis l'argent mais après il est parti au moins ça on peut comprendre qu'il avait remis l'argent ça il faudrait connaître que dossier à ma tête n'entrons même pas dedans on parle de près de 300 millions de dollars n'entrons même pas dedans où est l'argent nous avons le dossier des messieurs 30 millions de dollars où se trouve l'argent vous avez la question il y a un ministre de la culture 1 900 000 dollars de dossier dossier à ministre réformation professionnelle 1 million de dollars où est l'argent personne n'en parle dossier Bakonga école fictif enseignant fictif école fictif pardon enseignant fictif soupçonné n'a pas affaire on parle d'argent il n'est plus au Congo il n'est plus au Congo il n'est plus au Congo l'argent au Congo monsieur Teni très libre en temps de circuler ok il n'y a pas de problème et puis le dossier de Vittel Kameri 57 millions de dollars où est l'argent rien du tout oui donc si on fait la sommation Mbongwana il y a presque 2 milliards de dollars comme ça qui s'envolent alors monsieur le président il y a de quoi vous indigner vous dire tout simplement que même le montant que je vous donne de 2 milliards c'est un montant sous-estimé parce que la réalité elle est alarmante c'est pourquoi nous sommes chefs de l'état de prendre des décisions drastiques il est temps de changer l'appareil judiciaire il est temps de changer cet appareil judiciaire il est temps parce que 2022 c'est la dernière année du chef de l'état alors quelle est l'image que le chef veut envoyer la population pour un appareil naïe vous voyez la différence entre Ngana Bino moi je ne suis pas dedans moi je suis dans l'hypothenal logique Yende Moukono appareil judiciaire il est le magistrat suprême il répond de tous les actes il y a certaines décisions qui sont rendues en son nom donc il a tout intérêt à avoir des magistrats probes des magistrats honnêtes des magistrats sérieux aujourd'hui on a besoin d'un apprentant judiciaire c'est important maintenant d'enlever tout le magistrat commerçant dans l'appareil judiciaire les remplacer avec des bons magistrats au Congo il y en a c'est pas des gens qu'on va avoir en Australie non je connais des magistrats honnêtes ça veut dire qu'il y a des choses quand vous regardez ça vous donne une impression de ce qui se passe dans le secteur les avocats les greffiers il y en a qui sont bons qui connaissent les faussaires donc une commission 6 mois vous mettez juste les bonnes personnes en 6 mois on vous donne une liste d'autant de magistrats à révoquer hic et nunc et vous allez le voir monsieur le président c'est très facile ce n'est même pas une question difficile c'est très facile et même disons-le j'entends un faux débat de certaines certaines personnes qui estiment être très amoureux du président ils me disent non la justice vaut mieux qu'elle soit contrôlée par le président lui-même mais pour contrôler l'appareil judiciaire vous devez avoir des hommes intelligents pour qu'ils fassent bien le contrôle ne doit pas être arbitraire le contrôle doit être subtil vous n'avez pas besoin de mettre ça en lumière d'ailleurs c'est l'intérêt de tout le monde mais seulement il faut savoir comment vous faites les choses et c'est toujours très bien de comprendre ces choses si vous engagez les hommes intelligents pour faire la bêtise ils vont vous la faire bien et la bêtise aura un peu de sens on aura une bêtise hybride on aura une forme intelligente mais le fond sera faux mais au moins une forme intelligente ça peut berler beaucoup de gens berner même d'autres mais si vous prenez des cons pour qu'ils fassent la bêtise ils vont commettre ils vont faire de la connerie et les conneries sont totalement flagrantes et on se voit oh 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 non comme quelqu'un l'a dit pour ça on a un prêtre cicatrice aussi simple que ça moi je ne comprends pas si on doit aller dans cette logique là trouver des gens bien qu'ils fassent les choses bien sinon c'est compliqué et c'est je crois que c'est Archimède si je ne dis pas Archimède c'est Aristote quelqu'un a dit faisons semblant d'être heureux ne serait-ce que pour donner l'exemple faisons semblant ne serait-ce que d'être heureux pour donner de l'exemple voilà on comprend on a compris donc je pense que j'ai dit il fallait faire cette mise au point pour plusieurs personnes et dans la deuxième partie je vais encore essayer de donner mon point de vue sur la justice pourquoi Boussembe en parle parce que j'estime que que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse la RDC la solidarité est une richesse qui ne nous sera jamais dépouillée c'est grâce à elle que nous apportons ces cours aux plus vulnérables et que nous ne tolérons pas que nos compatriotes vivent dans la précarité qui ne sait nous laisser insensibles les récents événements à l'est du pays nous ont démontré que lorsque chacun décide de donner sa part pour le bonheur de tous cette solidarité peut même arriver à éteindre les flammes du volcan à présent les fêtes de fin d'année approchent et dans certains coins du pays Noël risque de ne pas être une fête mais plutôt une sombre rencontre familiale autour des assiettes vides ou un jour de solitude loin des personnes que l'on aime ou pire encore une journée triste pour celles et ceux qui sont privés d'un abri chers compatriotes c'est en comptant sur l'implacable solidarité congolaise que je vous appelle à participer massivement à la campagne Noël pour tous avec une contribution minimum de 2000 francs congolais que chacun fera parvenir dans le cadre de cette campagne nous allons par exemple atteindre celles et ceux qui sont retenus dans les hôpitaux faute d'argent celles et ceux qui vivent dans le secteur à carence en eau potable ou encore celles et ceux qui sont orphelins et opprimés et sont dans l'incapacité de se nourrir partout en RDC ou ailleurs contribuons pour apporter un repas de Noël aux plus vulnérables dispersés dans les récoins de nos 26 provinces parents ou enfants riches ou pauvres grands ou petits hommes ou femmes ceci est un appel à tous une interpellation à une solidarité qui ne se conjugue que par les actes même le plus vulnérable a droit à Noël donnons avec amour partageons ce que nous avons de plus précieux notre solidarité comme on l'aise Noël pour tous la fête partout de Paris à Bruxelles maintenant à Kinshasa n'oublie jamais ça vous garantis la fraîcheur la sensation et parfum du gore France contactez-nous au plus 33 78 30 57 14 et à Kinshasa nous sommes au local 59 de l'immeuble Boutour fabriqués à base de plantes naturelles n'oubliez jamais ça unis dans le fort pour l'indépendance unis au sang s'il oublie moi d'aïma d'a chino d'où n'est l'éle